Mon frérot. Salut frérot, ça va ? Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va merci. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu là à peu près ? Ça doit faire une bonne année quand même. Ça fait une bonne année. Et tu es revenu avec un projet encore plus fou. Innovant on va dire. Que l'année dernière. Parce que si vous vous rappelez les amis, je vais vous mettre dans la pastille de fin de suggestion de vidéo. La première vidéo où tu es passée. Comme ça, les gens qui te découvrent aujourd'hui pourront regarder ton projet. Ton premier projet. Et là, c'est ton deuxième projet. Sachant que tu as encore le premier projet. Bien sûr. Et il roule encore. Et il roule encore. Il y en a d'autres aussi qui roulent. D'accord. Parce que l'avantage qu'on a eu, c'est que grâce à toi, tu as fait en sorte qu'on soit connus. Et puis, tu as exposé au monde entier ce qu'on faisait. Ça nous a donné l'opportunité d'aider d'autres frangins. Et puis, aujourd'hui, on est là. Ça fait plaisir, mon ref. Voilà. Je pense que la communauté culture, elle est fière de toi. On est là, papa. On est ensemble. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, mon frère. Allez, vas-y. Alors, classe V édition Brabus. Black and white. Regardez bien. Je vous laisse voir l'intérieur. J'allais péter un câble. Regardez bien. C'est dingue, en fait. C'est dingue. Mais c'est dingue. Et donc, là, c'est deux places. Enfin... C'est un 2 plus 2. Voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais. 2 plus 2. Je vais vous montrer. Viens, bien. Viens, installe-toi, frèrement. Donc, je me mets où, moi ? Je me mets à côté de toi. Putain, regarde la moquette blanche et tout, frèrement. Tu n'as pas peur, on marche dessus comme ça ? Non, si c'est toi, il n'y a pas de problème. Il faut que je montre tout. Attends, on va déjà remontrer ça. Et ensuite, on montrera tous les détails. Waouh, mais c'est incroyable. Voilà. Donc, là... Donc, bien entendu, on a accueilli... Des vidéos qui font penser à toi, bien entendu. Pour mettre dans le bain direct. Bien sûr, bien sûr. On va faire le tour de la voiture, bien sûr. Mais évidemment, il faut aller vous montrer tout ça. Donc, en fait, quand tu fermes la voiture, quand tu fermes la porte, t'es comme... En fait, t'es complètement coupé du monde. C'est ça. Voilà. Là, on est coupé du monde. Exactement. C'est quand même incroyable parce que... Donc, vous avez le ciel étoilé qui est ici. Toutes les LED qui sont là-bas. L'écran là-bas avec le son Burmeister. Un deuxième écran ici, derrière moi. Ça, c'est quoi ? C'est un robinet, c'est quoi ? C'est pas un robinet. C'est moi, Frant. Bien entendu, en 2021, on a eu un grand problème. C'était le coronavirus. C'est ça. Qui a impacté beaucoup de monde. D'ailleurs, on pense à toutes les personnes qui ont été atteintes de ça. Et nos pensées sont avec vous. Donc, du coup, on a fait en sorte que chaque passager qui monte avec nos transports puisse se nettoyer les mains automatiquement. Donc, c'est du gel ? Bien entendu, c'est du gel hydroalcoolique. D'accord. Qui est connecté en Bluetooth. Donc, il y a deux commandes. Alors, il y en a un, tu te demandes du gel en anglais et il te le donne ou en français. D'accord. T'as deux langues possibles. C'est absolument. Voilà. Exactement. D'accord. Et donc, c'est du gel hydroalcoolique avec plein d'autres options. Ici, t'as un petit bocal où tu peux poser tout ce qui est télécommande du véhicule, etc. D'accord. Quelque chose de très, très innovant dans ce véhicule-là parce que d'habitude, normalement, sur ce genre de véhicule aménagé, chaque télécommande a une fonction. D'accord. Et donc, du coup, nous, on s'est concentré avec les ingénieurs pour vraiment focaliser toutes les commandes sur une seule option. D'accord. Qui serait la tablette. Ok. Donc, par exemple, t'as une tablette ici. Et le son, surtout, que ce soit les écrans ou l'Apple TV ou bien même la PlayStation. Oui. Je vais revenir après par rapport aux autres options. Bien sûr, bien sûr, prends ton temps, frérot. C'est très important de montrer vraiment cette voiture. Elle est incroyable. Et du coup, avec un seul bouton, si tu veux. Ça paraît simple, mais c'est bourré de technologie. D'accord. Un seul bouton pour faire tout. D'accord. Voilà. Et comment ça marche, du coup ? Donc, on va commencer par une des options. Par exemple, dis-moi ce que tu veux, par exemple, éventuellement. Qu'est-ce que tu me proposes, frérot ? Moi, je te propose de commencer avec le best du best. Enfin, l'innovation qui fait en sorte le charme de ce véhicule. Vas-y, vas-y. Tu fais ça. C'est incroyable. Et tu vois, là, on était assis, on était deux. Maintenant, on peut être quatre. Et maintenant, on peut être quatre. C'est... C'est... C'est oufissime, en fait. Et tout ça, en fait, si tu veux, c'est... Tout est géré par la télécommande. D'accord ? C'est ça. Exactement. Donc là, tu nous as montré ça. Voilà. On va fermer. On va laisser se fermer. Le véhicule est également équipé d'un frigo. Le frigo est là. Il est à neuf degrés. Tout va bien. Ouais, c'est comme un jet privé, en fait. En mieux. J'ai envie de me dire. Ouais, au moins, au moins, t'as pas la peur de te crever, vrai. Exactement. Moi qui déteste l'avion. Ouais, t'as pas le problème de passeport, etc. Bah là, t'es très bien. Moi, je me rappelle la première vidéo que j'avais fait avec Alex. On était complètement scié de voir ce truc-là. C'est-à-dire que c'était incroyable. Parce que pour nous, qui faisons beaucoup de roues, t'es à droite à gauche. Mais là, t'es carrément chez toi. En fait, tu te sens bien. En fait, t'as réussi, frérot, à recréer, avec aussi l'aide des ingénieurs. Tu nous expliqueras après comment ça a été fait. T'as recréé, en fait, cette sensation de maison. C'est ça. Tu te sens comme dans une maison. Dans une maison. Dans une maison connectée. Bah oui. Donc, t'as des LED partout. T'as tous les sièges chauffants, réfrigérants, ce que tu veux, machin. Etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre frérot de la gare ? Alors, quelque chose de super sympathique, attention. Ah oui. Les ingénieurs... C'est un avion, la voiture ? Ouais, regarde. Ça sera le titre de la vidéo. C'est un avion, la voiture. Et puis, regarde, par exemple, là, on a ouvert la table. On est d'accord. D'accord. T'as posé, je sais pas, un ordinateur, quelque chose d'important qui t'est cher. À toi. Puis, tu veux... Puis, t'as oublié que t'avais posé ça là. Tu veux fermer, tu peux pas. Oui, il y a un lock. Il y a un lock. Tu vois, t'es obligé de fermer. Ok. D'accord. Comme ça, au moins, tu prends pas de risque et ça... Et voilà. Ça peut pas valdinguer. D'accord. Ok. Donc, Mickael. Après, t'as les rideaux, évidemment. Les rideaux, voilà. Donc, t'as été jusqu'à mettre, en fait, les nouvelles bouches d'aération qu'il y a sur les nouvelles Mercedes. Partout avec les LED, c'est dingue. Bien sûr. Puis, dans un second temps, on regardera aussi devant. Non, c'est... Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que t'as comme réglage de luminosité, par exemple, ici ? Alors, on a plusieurs choix. T'as du verre, par exemple. Tout verre, c'est fou, mec. Ouais. Ça suit le cycle. D'accord. Bleu. Tu vois. Jaune. Jaune, c'est stylé. Violet. C'est vraiment stylé, en fait. Le ciel. C'est une baraque, frère. Blanc. Bien entendu, tu peux fermer, tu peux éteindre le ciel étoilé. Oui, tu peux gérer, en fait, comme tu le souhaites. Waouh, c'est... Tu peux laisser. T'es bien, quoi. Et puis, ensuite, donc, là où toi, t'es assis, par exemple, je peux te... Siège bascule, ouais, d'accord. Voilà, je peux te mettre, par exemple, un réhausseur. Enfin, au niveau de tes pieds. Ouais, donc le réhausseur qui sera ici. Donc là, vous voyez, c'est en train de monter et descendre. Vous le faites comme vous voulez. Ah oui, d'accord. Jusqu'à là-bas, oui, d'accord. Attends, je vais te filmer pour que les gens, ils voient vraiment, en fait, le confort dans lequel tu es. En fait, réellement, réellement, tu peux te mettre, vraiment, genre, franchement, là, t'es posé. Attends, je vais mettre l'Apple TV, là. T'es bien ou pas ? Il est vu trop bien. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop, trop bien en engin. C'est trop, trop bien, quoi. Donc, ouais, donc, t'es à l'Apple TV, etc., machin, tout ce que tu veux, YouTube, les films, tout ce que tu veux. Ouais. Alors, sur ta droite, voilà, c'est que moi, sur ma gauche, par exemple. Attends, je vais filmer de chez toi, ouais. T'as des chargeurs sans fil. Alors, je vais poser mon téléphone. Tu peux montrer aux gens. Tac. Boum, ça charge. Et t'as un petit lumineux qui s'allume ici, là. Pour te montrer la charge. Exactement que ça charge. Tiens, mais mec, voilà. Franchement, tu peux être fier, Pro. Ah, merci. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est pas juste le frérot, là, qui est parti acheter ça tout seul. Ça veut dire, tu vas nous expliquer après. Tu vas nous expliquer. C'est pas, il y a du mérite. Si je le filme aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment du mérite. C'est pas genre, on est allé, on a acheté la voiture, on est revenu. Non, c'est pas comme ça. Alors, on va continuer encore avec les quelques options qui restent. Alors, ici, t'as un tiroir. Bien entendu, cette manette te fait penser à quelque chose. À la PS5, frérot. À la PS5, voilà. Donc, qui dit PS5, bien entendu, dit également la 5G. Donc, ce véhicule est également équipé de la 5G. Putain, PS5, 5G. Il est à la pointe de la technologie. C'est ouf. T'as un petit tiroir, là, et c'est éventuellement, si tu veux mettre des magazines ou des trucs comme ça, par exemple. Si tu veux communiquer avec la personne qui conduit le véhicule, ton chauffeur ou quoi que ce soit, par exemple. T'as un bouton sur lequel tu peux discuter avec lui sans baisser la télé, mais tu peux également. Tu peux également. En fait, la sensation qu'on a, c'est que là, on est dehors, c'est le monde réel et ici, c'est irréel. Évidemment, l'écran se baisse. En fait, tout est fluide. Là, vous voyez directement le chauffeur. C'est dingue. Je ne pense pas que c'est dingue. Ici, t'as l'option Apple TV, PS5 et caméra. Automatiquement, donc, ce qui se passe, c'est que... Eh bien, si tu veux voir ce qui se passe dehors... Putain, mais c'est dingue. Tu sais à quoi ? Je ne sais pas si t'as déjà vu ce film, mais les amis, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Babylone AD. Et à un moment donné, Gérard Depardieu, il est dans son espèce de char et il roule. Et il y a toutes les vitres qui sont des écrans comme ça. C'est juste dingue, en fait. Donc, tu peux voir tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, exactement. Sans te préoccuper, on regardait par la fenêtre, etc. Juste, t'es posé, en fait. T'es posé, tu regardes. T'as l'irido fermé, c'est nickel. Et puis, on peut faire un petit tour. On va faire un tour d'extérieur aussi. De l'extérieur. Où tu vas pouvoir nous expliquer, évidemment, ce qui a été fait. Donc là, on rouvre les portes. Et là, directement, ça redevient le monde et elle. C'est dingue. Donc là, petite horloge, évidemment. Et puis, à la descente, vous avez donc ici... Donc, ça, c'est quoi, frérot ? C'est le parapluie ? C'est le parapluie, en effet. Là, vous avez un petit parapluie qui est nickel. Ça, c'est ta plaque, frérot, du coup. C'est ça, frérot. Donc ça, vous le reconnaîtrez, la famille, ici. Donc, il a deux teintes. Noir et blanc. C'est ça, exactement. Voilà. Ça, c'est pas vraiment blanc. C'est un gris, très, 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 très blanc, je veux dire. Voilà. Et ça, c'est vernis dedans. Donc, c'est pas le coach line, il est vernis dedans. On sait que je suis ici un peu devant la famille, mais bon, on essaye de faire le max. Et là, une dégaine absolument incroyable. Regardez comment il est beau. Le coffre, frérot, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça dit, le coffre ? Bien entendu, on perd un petit peu, on perd pas mal. Mais on peut accueillir deux, trois valises. Alors, si ma mémoire est bonne, comparé à l'autre que tu as... C'est ça, le sprinter. Le sprinter, bon, on n'est pas sur la même gamme déjà. Non. Un sprinter, c'est beaucoup plus grand. C'est ça. Donc, du coup, c'est vrai que de mémoire, il y avait des rangements et c'était incroyable. Alors que là, on est vraiment sur un V. Ouais, c'est ça. Donc, c'est différent. C'est pas la même longueur. C'est pas la même longueur et le même... Voilà, c'est différent. C'est ça. Et pour les abonnés qui se demanderaient ce que c'est ça, bah, si vous voulez, c'est tous les équipements qu'il faut pour avoir toute cette... Ah oui, donc tout est dedans. Tout est dedans. Ok, dans le petit coffre, tranquille. Dans le petit coffre, ouais. D'accord. C'est dingue. C'est dingue. Au niveau du moteur, c'est un diesel que tu as pris. Ce qui est logique. C'est ça, voilà. Parce que non plus, il ne faut pas non plus déconner. Non, et puis l'électricité, on n'est pas trop à la page encore. Enfin, pas nous, mais le constructeur Mercedes. On espère que ça sera le cas plus tard. Après, avec des équipements comme ça, ça va pomper à mort. Ça va pomper, bien sûr. Là, actuellement, avec un classe V standard, tu es à 350 km d'autonomie. Tu te rends compte avec tout ça, le poids, etc. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être plus tard avec siphon de l'hybride. Pourquoi pas ? Oui, bien sûr. C'est dingue. Là, quel dégaine il a. Les jantes comme ça, magnifique. Petite veilleuse US aussi, sympa devant. Et puis après, de la face avant. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'on dirait les phares des classes S de l'ancienne génération. Que je trouve dingue. Alors, vous avez cet effet un peu clignotant de LED, mais ça, c'est dû à la caméra, évidemment, les amis. En vrai, c'est normal. Tu as des faits aussi de pénétration, je vois. C'est ça, les autres. Ah, j'ai l'œil. On va faire un petit clin d'œil à notre ami. À notre petit ami Alex. C'est pour toi, ça, mon Alex. Voilà. Incroyable. Je vais filmer aussi l'avant. Puis à l'avant, on a quand même le même luxe, avec les phares, les sièges matelassés comme ça. La séparation qui est ici. Puis après, tout le reste. C'est quoi tous les boutons qui sont là, mon frérot ? Alors, c'est les boutons. Le premier, c'est pour tout ce qui est alimentation concernant l'arrière. D'accord. D'accord. Ensuite, tu as un bouton pour la télé, la séparation, pour laisser monter. Tu as l'intercom. D'accord. D'accord. Et tu as un autre bouton pour les lumières. Ok. Ouais, donc tout est à proximité, en fait. Alors, la motorisation sur laquelle on est sur ce véhicule-là, c'est un V250 190 chevaux. D'accord. D'accord. Qui est suffisamment correct pour ce véhicule-là. Pour cette modification, on a gagné seulement, enfin, le poids qui s'est ajouté au total avec cette modification est de seulement 150 kg. Ouais, donc ça les prend. On est dans les normes du constructeur. Oui, d'accord. C'est très important que les gens sachent bien que, voilà, ce n'est pas parce qu'on a modifié le véhicule qu'on est parti vraiment dès le jeu à la règle des constructeurs. Non. On a fait en sorte de respecter la charte qui nous donne sur la carte grise, quoi. Et comment ça t'est venu, en fait ? Parce que pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, comment est naît ton rêve, en fait ? Ben, si tu veux, écoute, tu sais, j'ai fait en sorte, si tu veux, une fois que je me suis lancé dans le transport, comme j'expliquais dans notre vidéo précédente, de réaliser, en fait, les concepts que j'imaginais en rêve. D'accord. Et bien entendu, après, tu sais, il y a eu des copies, il y a eu des personnes qui ont voulu faire la même chose, etc. Mais copier n'est pas égalé. Et puis surtout, tout ce qui a été fait ici, ça a été pensé par toi, en fait. C'est ça, exactement. C'est toi qui a vraiment dit « je veux ça, comme ça, machin, etc. » Et après, tu as fait appel à des gars qui l'ont réalisé. C'est ça, c'est ça. Pour moi, c'était très important, si tu veux, que, par exemple, si on avait des passagers sur lesquels on partait toute la journée, par exemple, tu vois, avec lesquels, au début, ils étaient deux. Oui. C'était très important pour moi qu'ils aient vraiment le confort optimum, tu vois. Et au cours de la journée, par exemple, s'ils avaient un ami ou deux amis qui s'ajoutaient au groupe, qu'ils puissent voyager avec eux et non pas monter dans un autre taxi ou quoi que ce soit. D'accord. Tu vois. Et puis, automatiquement, quand ces deux personnes-là quittaient le groupe, les deux autres passagers, les passagers principaux, regagnaient leur confort optimum. Pour toi, frérot, pour que les gens se rendent compte, le coût financier de ça, c'est quoi ? Alors, on est sur un classe V standard, d'accord ? D'accord. On est sur un classe V standard qui n'est pas loin de 80 000 euros. D'accord. C'est un châssis AMG, donc rabaissé automatiquement. De toute façon, pour le voir de la gueule du véhicule, qui vaut à peu près 80 000 euros. D'accord. Alors, il faut compter, à crâmes, solennellement. Oui. Le même prix pour tout ce qui est l'équipement. Donc 80 plus 80. 80 plus 80 minimum. Sans compter le temps, parce que ça, ça, ça met du temps. Oui. Voilà. C'est dingue. C'est ça. En termes de temps, on est comment ? On est à 6-7 mois. Ah oui, d'accord. 6-7 mois. 6-7 mois de travail. Mais attention, parce que la 5G vient d'arriver, la PS5 vient d'arriver, donc tout ça aussi. Donc tout ça évolue au fil du temps, finalement. Bien sûr, c'est ça. D'accord. Je pense que si demain, on voulait refaire le même, ça mettrait un peu moins de temps. Et qui tu transportes ? Alors, majoritairement des artistes, des sportifs de haut niveau, comme de bas niveau, peu importe. Des businessmen. Alors, on n'est pas focalisé sur seulement ces personnes-là. On est vraiment ouvert à tout type de clientèle. Pour donner un ordre de prix, frère, clairement. On est à 150 euros de l'heure pour ce véhicule-là. D'accord. Voilà. 150 euros de l'heure. Quand tu dis 150 euros, c'est évidemment qu'il y a un chauffeur. Bien sûr. Et 150 euros, la personne peut faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée. Autant de kilomètres. C'est con ce que je vais dire, mais imaginons. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais par exemple, 150 euros de l'heure, est-ce qu'elle peut rester pour statique, pour des photos, des clips, des conneries ? Oui, bien sûr. C'est clairement ça. Si le gars veut rouler et se balader, il le fait aussi. Mais bien sûr. D'accord. Quand on édite, quand on prend contact avec nos clients, l'avantage qu'on a, c'est qu'on leur soumet des devis. On leur soumet des devis. Par exemple, si tu veux, si tu as un gars qui va à Orléans, il va payer plus cher qu'un gars qui reste à Paris. C'est logique. Oui. Il va faire moins de kilomètres. Donc, il prend un forfait avec Paris, un tram euro, par exemple. Là, ça lui coûterait 150. D'accord. Mais si, par exemple, il prend un forfait journalier plus un déplacement pour aller, je ne sais pas, à Orléans, etc., automatiquement, le prix évolue. D'accord. Mais après, il peut y avoir quand même… Si quelqu'un, par exemple, a envie de se branler, de mettre des photos, être bien, machin, de prendre des photos sur Instagram pour machin, c'est possible aussi. Mais bien sûr. Ça peut être aussi… Il y a des gens, frérot, qui louent des jets privés à l'aéroport. Et tu vas là-bas et tu te poses, l'avion ne décolle pas, mais tu peux faire le mytho. Non, mais c'est vrai, tu vois. Tu peux faire le mytho, ah, Zama, j'ai fait un tour de jets. Alors que c'est pro, l'avion, il est juste posé, tu vois. Là, c'est la même chose. C'est la même chose. C'était la question que mes abonnés, je pense, ils se sont posés. Est-ce qu'on peut aller faire des photos ? Mais bien sûr, tu peux faire des photos. Non, ça fait plaisir. Tu peux faire des photos dans ce que tu pèses, c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal, frérot. Un beau truc comme ça, c'est obligé, frérot. Pour te contacter, d'ailleurs. Si les gens veulent… Alors, comme sur notre précédente vidéo, on n'a toujours pas bougé. On est toujours à la même adresse, toujours même numéro, toujours même site internet que je vais répéter. Ok, 0646 03 71 46, www.ukstravel.com, d'accord ? Et notre page Instagram, UKS Premium, van Premier. UKS… Alors, UKS Premium. Ok, voilà. UKS Premium. De toute façon, ils te trouveront. Voilà, ils vont y trouver. Et ça, il n'y a pas de souci. Donc, les amis, en vrai, même si vous n'êtes pas client de ce genre de choses, parce que ça a un coût, parce que ce n'est peut-être pas de votre délire, c'était normal de montrer la réalisation du frérot qui est là. Ça fait un suivi sur la chaîne. Et puis, franchement, abonnez-vous à son Insta, juste, c'est le fait de voir ces autres véhicules, tu vois. On n'est pas vraiment, je ne suis pas en train de vous dire, ouais, je suis en train de vous dire vraiment, ce genre de projet-là, il est respectable de fou. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça, quoi. Tu vis pour ça, au final ? C'est ça, on vit pour ça. Et puis, moi, je pense que c'est clairement l'avenir. C'est clairement l'avenir. Les véhicules sont de plus en plus connectés à Kram, toi-même, tu sais, de toute façon. Donc, on fait en sorte de… Incroyable. On fait en sorte de se préparer pour les choses sur la pique de 2024. Incroyable. En tout cas, félicitations à toi, mon frérot. C'est moi, papa. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite toute la force du monde. Et puis, heureusement que tu existes, mon frérot. Moi, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup. N'oubliez pas de donner de la force au frérot. Ça fait vraiment toujours plaisir. Et puis, surtout, me dire ce que vous en avez pensé. C'est vrai que c'est un rêve, mec. En fait, nous, on aime conduire, on aime machin. Mais tu sais, je pense que tu dois transporter quand même des vrais darons, des industriels, tout ça. Tu dois mettre au top là-dedans. Ou des artistes. Ou des... Bon, tu peux pas dire non, non. C'est logique, tu vois. Mais voilà, c'est... Tu dois être... Tu dois quand même voir des trucs de ouf, non ? Non, on en voit. Mais si tu veux, voilà. Notre profession... C'est la discrétion. C'est la discrétion. T'as pas eu les caméras à l'arrière ? Non, non, non. Ce sont les caméras qu'on a montrées à l'attention. Elles sont pas disponibles pour tout le monde, etc. Et on fait en sorte qu'elles soient finies à la fin de la mission. Non, mais genre le chauffeur ne peut pas voir à l'arrière ce qui se passe ? Non, ça ne peut pas voir. Ah, c'est p***, moi j'aurais mis une camousse derrière, frère. J'aurais mis un dôme, frère, derrière. Tu te rends compte, toi, le tout bip qui te met une caméra, là, quand il t'ausculte, etc. Mais il y a des auscultations parfois derrière. J'étais obligé, tout le monde a pensé à ça. Non, bah oui, je m'en doute. Tout le monde a pensé à ça, frère, c'est normal. Je m'en doute, non, non. Et même si j'ai bonne mémoire, dans la première vidéo, Alex, il s'est permis. C'est allé, moi je ne me suis pas permis. C'est Alex, bah oui. C'est lui, on pense très très fort à lui. Ah oui, c'est la famille. Il va revenir bientôt. Ne vous en faites pas. Merci à toi, mon frérot. Merci, frérot. Merci, la famille. Et puis, bah vas-y. Big up à Alex aussi. Toujours.